Je viens de faire une vidéo sur le pervers narcissique qui pose que tout le monde est comme lui, tout le monde a la même propension à être sadique, à jouir en faisant mal à quelqu'un et qu'on est tous autant perfides que lui. La plupart des pervers narcissiques sont convaincus, ils n'ont aucune idée qu'ils sont répréhensibles, ils se disent « je suis normal, mais toi aussi je vais te le prouver ». Et le chrétien pense « nous sommes tous des pécheurs, mais sans aucun mérite, sans aucune maîtrise de soin, Dieu nous a lavé de l'intérieur ». Alors, le religieux, la cesse, va penser « oui mais sur mon échelle de valeur, moi je suis une belle personne, une bonne personne, un juste, moi je ne fais pas, je ne fais pas, je ne fais pas comme le pervers narcissique, moi j'ai telle pratique religieuse, je fais bien ». C'est la parabole de Jésus dans l'évangile de Luc au chapitre 18, c'est le pharisien, c'est le religieux, moi je jeûne, moi je donne ma dîme, moi je fais tel rituel, je vais de la bonne église, je lis bien ma Bible, je prie beaucoup, etc., etc. Et moi au moins, je suis pas comme ces autres qui sont méchants, pas comme ces autres qui sont pervers, perfides, horribles, pervers narcissiques, qui jouissent de faire mal à l'autre. Et Jésus leur dit « tu ne fais aucun cas des autres, toi non plus tu n'aimes pas, toi non plus tu n'aimes pas ». C'est une parabole, mais c'est au travers de la parabole, c'est ce que Jésus hurle aux religieux. Tu es religieux, mais tu n'aimes pas plus que le pervers narcissique, tu pratiques bien ta religion, tu ne fais pas ça, 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 tu suis tel rituel, etc. Peu importe, même le yoga peut être une religion, ou les arts martiaux, les sports de combat, où on commence par se mettre sous la soumission d'un maître. Et on apprend à maîtriser la violence, etc. Il y a tous des rites, ça ne paraît pas du tout religieux. Mais c'est un genre d'ascétisme, de maîtrise de soi, pour être bien, pour être mieux, pour devenir une belle personne par un autre chemin que par les rituels religieux. Alors, Jésus les dénonce, vous n'aimez pas. Et le juste, c'est le pécheur qui se repend. Oui, je fais le mal, mais je reconnais que le mal est mal. Ce n'est pas être normal, c'est être pécheur. Et Dieu, lave-moi de mon péché. Relisez le chapitre 18 de l'évangile de Luc, si vous ne connaissez pas. Mais je vous en ai parlé souvent, souvent, et les chrétiens connaissent, tous. Enfin, sauf exception, si vous venez de vous convertir, vous n'avez pas encore lu la Bible, etc. Mais nous le vivons, et ce qui nous démarque des autres, c'est l'amour à ceci, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Donc, les disciples de Jésus, les élèves de Jésus, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Ce n'est pas, ah, combien de fois par semaine vous jeûnez, vous priez, vous payez bien votre dîme, vous avez beaucoup de foi, moins de foi, vous allez d'hôtel-église, de la bonne église, la juste église, la meilleure, etc. Moi, j'ai le pasteur qui, il est meilleur qu'un. C'est à l'amour. Et cet amour-là, qui est traduit parfois par charité, en grec, c'est agape, agape, l'amour agape. C'est de cet amour-là que nous sommes aimés de Dieu. Dieu nous voit plus blancs que neige, et il nous aime, et il nous aime. Pourquoi Dieu nous a créés ? Mais il a un amour débordant envers nous. Mais nous sommes, aux yeux de Dieu, une belle personne, son chouchou. Parce que Jésus nous a lavés, nous a purifiés notre cœur. Nous avons suivi le chemin qui mène à Dieu. Jésus, notre rédempteur, qui nous a fait renaître, fait de revenir Genèse, Vierge, pure de tout mal. Et Dieu nous aime, nous aime, et parce qu'on est tellement aimé de Dieu. On s'aime, on aime les autres, mais ça n'a rien de narcissique. Mais on n'est pas des belles personnes. La religion est une imposture. Et Jésus dénonce sans cesse la religion. Peu importe. Le religieux, peu importe. Et les chrétiens appellent ceux qui font des pratiques religieuses des pharisiens. Et le pharisiens, pour un chrétien, ça signifie celui qui n'aime pas. Mais il est capable de connaître la Bible, de prier, d'aller à l'église, de prêcher. Mais il ne se sait pas aimer de Dieu. Il n'a pas le Saint-Esprit. Et au moment où on a le Saint-Esprit, on n'est pas des religions, on n'est pas des belles personnes. On est des pécheurs pardonnés. On est des mauvaises personnes qui ont été lavées par le sang de Jésus, par Dieu, en personne. On n'a pas besoin de faire un sacrifice pour être pur, de se confesser, etc. Quand on lit la parabole du Fils Prodi, Jésus nous parle de Dieu le Père. Le Fils qui a lapidé tout son héritage, qui est allé faire les pires choses, il revient à son Père. Et il lui dit, Père, pardonne-moi, mais le Père n'écoute même pas. Il le revêt d'une robe blanche. Donc ça ne sert à rien d'énumérer, nous avons fait mal. Et puis il y a deux zombies à cinq ans, puis c'est peut-être ça la clé, etc. Seigneur, je viens à toi. Pouf, on reçoit la robe blanche. Dieu ne se souvient pas de nos péchés. Donc, ce n'est pas à nous de nous en souvenir. Mais on ne se souvient pas non plus des péchés des autres. On couvre. L'amour couvre toutes les fautes. Alors, parce qu'on est tellement aimé de Dieu, on pardonne au pervers narcissique. Nous avons été pardonnés. On était un pécheur, on était arrivé dans le mal à un certain niveau. Il n'y a pas de grand et de petit péché pour l'écrit. Alors, Dieu nous rend purs, purs, peu importe jusqu'où on était descendu dans le mal. Alors après, on va vers le péché, le pervers narcissique. Dieu t'aime, il veut transformer ton cœur. Et c'est nous qui trouvons la faille. Il y a bien un petit endroit où le pervers narcissique sait qu'il fait faux, sait qu'il fait mal. Même s'il dit « je suis normal », il sait que sa norme n'est pas la norme de Dieu. Dieu sait que sa norme entre dans un processus de repentance. Il sait la conscience de faire mal. Mais il n'est pas accablé. Dieu ne nous accable pas. Dieu nous persuade de pécher au moment où il ne nous rend plus blancs. Au moment où il nous lave, on se rend compte de quoi on est lavé, grosso modo. Parce que sinon, on ne tiendrait pas.